Hey, salut les petits chinos de poche, comment ça va ? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo militantisme, voilà. Donc aujourd'hui, c'est Sandrine Rousseau. Vous la connaissez tous, moi je la connais pas trop. Bon, j'ai vu deux, trois de ses petites frasques sur les réseaux sociaux, mais sans plus. Donc voilà, je vais regarder un... Je vais m'attarder sur son cas, voilà, voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est tout de suite, après le générique que je lance tout de suite, sans plus tarder. On va parler aujourd'hui de malaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Euh, j'ai envie d'être une con. Snook Doggy Dog, alors qu'est-ce qu'on attend ? Oui, parce que voilà, dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Solveig à loin, j'ai parlé de Sandrine Rousseau. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que le robot à l'intérieur de mon ordinateur, voilà, l'IA, a entendu et du coup m'a proposé directement une vidéo de Sandrine Rousseau via VA+. Voilà, donc c'est encore Valeurs Actuelles. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas sponsorisé. Ils ne me donnent pas d'argent, je ne leur en donne pas. Voilà, il n'y a rien à voir avec eux. Ne m'associez pas à ce journal de méchants antisémites d'extrême droite. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je regarde juste les tops. Voilà, moi, je ne suis pas un militant, je suis de toutes les patries, je suis de tous les partis. Allez, c'est parti. Il faut sucer qui pour avoir du son, là. Tenez, prenez cette jeune femme. Maître de conférences en économie est la horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman. Ok. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc, il faut savoir qui a eu cette idée saubournue de l'éplucher. Et la virilité, c'est un construit social. Et c'est un... Voilà, c'est parti. Là, c'était juste l'intro. Parce que, bon, voilà, c'est une rousseau qui épluche des patates. Je veux dire, moi aussi, j'épluche des patates. Est-ce que je me sens représenté ? Peut-être un peu. C'est parti. Un construit social hétéronormé de surcroît. Parce que dans... Il y a énormément d'hommes... Oui, elle aussi, elle fait partie de la famille de l'hétéronormé patriarcat, blablabla. Oh non, je n'ai pas envie de... Oh non, ne me dites pas que ça va être dix minutes de ça, parce que... Oh non. Qui m'ont soutenue, par exemple, dans ces polémiques. Et c'était des hommes qui, très souvent, étaient gays. C'est-à-dire qu'en fait, la construction de cette virilité hétéronormée est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Parce que ça consomme de la viande, parce que ça fait des grosses vêtements, parce que ça aime la conquête, les jeux de guerre. Mais ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, l'astronaute, fils de... Je ne me sens pas concerné, car moi, je joue qu'à Mario Kart et à Pikmin. Donc, je ne suis pas pour la guerre, mais plutôt pour... Bah quoi que si, parce que c'est des voitures, Mario Kart. Bah Pikmin, c'est plus des fleurs. Donc ça va, je suis assez déconstruit, je pense. Et que pour que cette virilité existe dans notre monde, eh bien, il faut que le corps des femmes soit à disposition pour qu'on puisse en jouer, pour qu'on puisse s'en moquer. Il faut qu'il y ait des hiérarchies sociales pour qu'on puisse montrer sa force vis-à-vis de plus faibles dans la société. Mais ça, on n'en veut plus. Nous n'en voulons plus. Moi, je n'en veux plus. Moi, je vomis ce monde-là, quoi. Donc... Pareil, moi, j'ai envie que ça change. J'ai envie de déconstruire mon moi intérieur et mon sur-moi. Et c'est quoi l'autre ? C'est le moi, le sur-moi et le... Oh, je ne me rappelle plus, c'est trop vieux. En fait, tous ceux qui m'envoient des photos de steak avec une espèce d'apparence, en général, ils sont torse nus avec des gros biceps et ils me montrent leur virilité. Je vous dis, mais lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. La connotation aussi masculine qui est que cette viande rouge... Après, j'avoue que les mecs qui font les kékés à envoyer des photos de steak au vegan, bon, c'est rigolo, c'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est marrant. Mais bon, voilà, il faut grandir. Oh là là, stop. On est respectueux, merde. On est civilisés, ça va. Même si c'est drôle, ça ne se fait pas. Il y a un renvoi à toute une masculinité autour de la viande. Et aujourd'hui, quand on pose la question aux Français et Françaises, êtes-vous prêts à vous passer de viande ? Si on est une femme qui mange de la viande, comment ça se passe ? Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui mangent de la viande. Même si, bon, généralement, on dit que c'est plus... Oui, les mecs qui sont des viandards, mais moi, je connais beaucoup de femmes. Voilà, parce que moi, je suis un mec, voilà, je suis un humaniste. Je connais des hommes et des femmes, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai un cercle social assez hétéroclite. Il y a des femmes qui mangent de la viande, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Du coup, on fait comment, Sandrine ? Explique-moi. Moi, je ne sais pas. Je suis dans une impasse, là. Ceux qui résistent et qui vraiment massivement résistent, ce sont les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé cette question. Vous m'avez confié pendant la primaire écologiste. Je m'en souviens très bien que vous en mangez. Tout à fait. Les jouets des enfants sont des supports de discipline, clairement. Quand on fait des fers à repasser miniatures en rose avec des paillettes pour les petites filles, en fait, ça véhicule des messages. Donc, évidemment que je ne suis pas pour qu'il y ait des poupées sans visage. Mais là-dessus, disons quand même une petite chose, c'est que ça, ça s'est trouvé à Roubaix. Et qu'à Roubaix, il y a un véritable scandale, c'est que c'est la ville la plus pauvre de France. Et que ça, personne ne le dit. C'est la ville la plus pauvre. Moi, j'habite à Lille. Je n'habite pas très loin de Roubaix. Mais moi, je veux bien, mais vous répondez économique. C'est très intéressant, bien sûr. Je vous dis, on ne doit pas avoir les poupées. Maintenant, je vous dis, à Roubaix, il y a d'autres scandales. Et franchement, il y a un scandale de santé publique. L'espérance de vie à Roubaix est bien plus faible que partout en France. C'est une ville qui a été complètement abandonnée des pouvoirs publics. Ils ne font que picoler. C'est pour ça. Ils meurent plus tôt aussi. Il faut faire autre chose que picoler. C'est moi qui dis ça. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. C'est une ville dans laquelle le maire est condamné pour détournement de fonds. Je veux dire, il y a vraiment des scandales à Roubaix. On peut alerter la population sur tous les scandales de Roubaix. Je pense qu'on peut alerter la population sur tous les scandales. Ça, c'est évident. Mais quand même, il y a un combat que vous menez qui est la question de l'émancipation. Vous avez peut-être regardé ce documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ou si vous l'avez regardé. Mais il y a par exemple un autre moment. Quand vous avez les petites filles et les petits garçons qui sont séparés dans la cour de récréation. Les petites filles d'ailleurs pour la plupart sont voilées. Et quand il y a une petite fille qui essaye d'aller jouer dans la partie garçon, elle est refoulée. Ça ne vous alerte pas. Je ne dis pas qu'il y a un problème. Je suis contre le voilement des petites filles. Je suis contre le fait que les petites filles et les petits garçons soient séparés dans la cour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Mais on doit lutter contre ça activement. On doit faire en sorte que les cours de récréation soient des lieux d'émancipation, de mixité hommes-femmes. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute là-dessus. Simplement, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a d'autres scandales aussi. Mais je ne comprends pas le sujet là. Je veux dire, ce n'est pas stupide ce qu'elle dit. Du coup, peut-être que je suis un petit peu... Je vais peut-être voter pour elle. Je suis peut-être pour Sandrine Rousseau finalement. Moi, je vous dis, je ne la connais pas. J'ai juste vu deux, trois trucs sur X anciennement Twitter, comme on dit. Mais voilà, j'ai envie de dire pourquoi... Ça se peut, elle est super cool. Ça se peut, bon, elle dit un peu des conneries, mais peut-être que personne ne la comprend. Elle est peut-être en avance sur son temps. Peut-être que c'est une génie et les gens ne la comprennent pas. Un peu comme moi, quelque part. Sandrine, j'arrive. J'aime bien l'hérité. Parti d'insulmer le monde. Dès qu'il y a un côté qui arrive. Dès qu'il y a un autre monde, c'est-à-dire qu'il y a une grosse déclate. Parti, en particulier là, comment de métier, comment de comporter. Parti d'un équilibre. Ah mais non, mais j'avais pas compris. Je me suis dit, c'est son discours, le malaise ou quoi ? Mais en fait non, c'est juste qu'elle se fait huer. Oh la pauvre, c'est pas cool. Arrêtez, c'est juste une génie incomprise, vous y comprenez rien. Vous êtes la masse, vous êtes les moutons, vous êtes pas prêts pour Sandrine Rousseau, c'est tout. On est des Iraniens, on fait manifestation pour l'Iran, c'est pas beaucoup pour cette dame-là. Ça a été difficile pour vous d'intervenir au départ. Non, faut pas dire ça devant elle. On a entendu des huées, et notamment certaines manifestantes qui priaient Sandrine Rousseau, collabos. Je les ai questionnées, elles nous disent que c'est, selon elles, un manque d'intransigeance envers l'islamisme ici en France qu'on vous reproche. J'ai aussi été extrêmement applaudie, donc en fait, la liberté des femmes n'est jamais consensuelle. 14 pour Éric Zemmour, vous faisiez partie de celle qui disait, s'il n'a pas ses parrainages, finalement, tant mieux. Oui. Oui, et vous pensez toujours aujourd'hui qu'il vaut mieux carrément qu'il ne soit pas candidat du tout, en fait, Éric Zemmour. Moi, je pense que multicondamné comme il l'est, oui, il n'a pas sa place dans la présidentielle. Mais s'il y a en effet une partie des Français qui ont envie de voter pour lui, est-ce que le résultat du vote, c'est pas... Oui, mais les Français, ils peuvent avoir envie de voter, mais à la fin, qui représente la France ? La question démocratique, c'est pas le... Oui, mais n'empêche que toi, tu représentes la France, mais tout le monde te déteste. Alors pourtant, moi, je ne te déteste pas. Je trouve que tu as l'air cool, Sandrine. Je trouve que ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas cool. Mais très concrètement, je pense que tu ne représentes pas grand monde. Mais pourtant, tu es quand même à l'Assemblée. Donc quelque part, ça ne veut rien dire tout ça, ça ne veut rien dire. Le choix, alors après, on peut ne pas être d'accord avec le choix des électeurs. C'est la Ve République, c'est les parrainages, ça fonctionne comme ça, très bien. Puis de toute façon, il les aura à la fin. Moi, je dis juste, et c'était une question finalement aux Français et aux Françaises. Vous n'allez pas vous battre pour qu'ils les aient. Mais bien sûr que non, ça, non. Au fil des générations, parce que justement, on a donné plus de nourriture aux hommes, et particulièrement de la viande, et qu'on les a encouragés à manger davantage. Et d'ailleurs, ça, c'est encore très présent dans les éducations. Si vous regardez, on invite toujours les hommes, les petits garçons, à finir leur assiette pour être forts. Alors que si une petite fille laisse quelque chose dans son assiette, on dit « Ah bah, t'as plus faim, va te reposer ». Donc en fait, il y a un construit social autour de ça qui a évidemment des... Alors ça, j'allais dire c'est con, mais en fait, c'est peut-être vrai. Parce que, bon, pour avoir... Voilà, encore une anecdote, complètement, voilà, c'est personnel encore. J'ai une sœur, quand elle ne finissait pas son assiette, c'est moi qui la finissais. Donc effectivement, voilà, même quand... Vous pouvez le savoir, vous-même qui m'aurez regardé, si vous avez une femme, une copine, une concubine qui mange avec vous, mais généralement, vous êtes content d'aller manger, par exemple, au resto avec elle, parce que vous savez qu'elle va prendre un truc et qu'elle ne va pas le finir. Et que du coup, vous allez pouvoir manger au moins la moitié de son assiette. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que les femmes mangent moins. Est-ce que c'est... Mais bon, est-ce que c'est... Peut-être qu'il faut prendre le problème dans le sens inverse. On leur donne moins à manger, du coup, elles mangent moins. Ou est-ce qu'elles mangent moins, du coup, on leur donne moins à manger. C'est peut-être ça aussi, voilà. Bon après, voilà, si vous regardez, bon, il y a certains phénomènes, il y a certaines personnes, femmes qui mangent probablement plus que des garçons. Mais bon, voilà, je veux dire, en règle générale, oui, une femme, je pense, est-ce que c'est sexiste de dire ça ? Je ne sais pas. Si ça lève, voilà, je m'excuse. D'avance, je fais tes chouvas. Mais je pense qu'une femme mange moins qu'un homme. Est-ce que c'est dû à la préhistoire, parce qu'on les nourrissait moins et du coup, ça s'est développé comme ça ? Je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'on puisse scientifiquement le dire. Conséquences physiques à la fin, au fil des générations, et ça, il y a plusieurs livres qui l'ont montré. Ce serait le résultat de siècles de privation. Exactement. Mais bon, après, voilà, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux dire, maintenant, de toute façon, il faut qu'on change, on n'a pas le choix. Vous avez un... En fait, je suis en train de me rendre compte que je suis complètement déconstruit, ça y est, là. Je pense que ces heures et ces heures de vidéos de déconstruction m'ont aidé. Et maintenant, quand Sandrine me parle, je me dis, c'est normal. Je ne me dis pas, oh là là, n'importe quoi. Comme je suis déconstruit, maintenant, pour moi, même limite, Sandrine, ça me paraît un peu léger, ton discours. Tu pourrais aller un peu plus loin, parce que là, c'est très limite. Tu fais partie de l'ancienne génération de la déconstruction, je dirais. Tu déconstruis un peu trop en surface. Il faut aller plus en profondeur, maintenant, Sandrine. Un troll qui cartonne sur Twitter, le compte s'appelle Sardine Ruisseau. Si je vous dis que ça me fait rigoler, est-ce que vous me répondez que je soutiens le harcèlement en ligne ? Oui. À partir du moment où Sardine Ruisseau fait un tweet, alors il y a des hordes de comptes, d'ailleurs plus ou moins factices, qui se mettent et qui lancent ce qu'on appelle des raids. Donc oui, c'est un cyberharcèlement. Je le dis juste, il faut qu'on évolue, là, les amis. Parce qu'en fait, on ne va pas continuer. Il y a ceux qui vous opposent le droit à la caricature, vous leur répondez quoi ? Le droit à la caricature, il ne se moque pas des personnes noires, il ne se moque pas des personnes LGBT. Il n'a pas une attitude qui est une attitude discriminante. La caricature touche tous les sujets, tous les personnages. Pas la manière dont c'est... Il y a des limites à la caricature. C'est bizarre, c'est quotidien. Quotidien, normalement, c'est un journal, c'est censé être de son camp à elle, et ils sont contre elle. Putain, mais ça veut dire que vraiment, personne ne l'aime. Moi, je crois que je vais être le seul soutien officiel à Sandrine Ruisseau, parce que moi, je ne sais pas, finalement, je l'aime bien. C'est con, je suis peut-être un peu limité. J'ai peut-être été trop déconstruit, ça y est, mais je vais voter pour elle, je pense. T'es sûre ? Oui, parce que là, c'est très humiliant, en fait, pour les personnes discriminées dans la société. Et d'ailleurs, ça dit quelque chose de ce que j'appelle l'Androssène, mais on y reviendra sans doute, mais de ce que, en fait... C'est vrai que finalement, elle prend super cher, alors qu'elle n'est pas plus débile qu'une autre. Je veux dire, on a traité des sujets sur cette chaîne qui étaient bien plus hardcore que Sandrine Ruisseau, donc qu'elle prenne aussi cher, alors qu'au final, elle n'est pas plus malaisante qu'une autre, quoi. Donc, je trouve ça injuste, je trouve ça injuste. C'est un lynchage, vraiment, qui n'a pas lieu d'être. On veut maintenir cette hiérarchie sociale, parce que cette hiérarchie sociale, elle est importante pour réaliser le profit, la croissance, etc. Et peut-être maintenir l'humour aussi, et la liberté d'expression. Mais on peut très bien rire sans être humiliant. Non, mais c'est incroyable que ce soit le quotidien qui parle de liberté d'expression, alors que c'est les premiers à dire « Oh non, ça, c'est pas drôle, ça, c'est raciste, ça, c'est sexy, ça, c'est xénophobe. » C'est incroyable, quoi. Même eux, ils sont contre Sandrine. Non, mais... Oh ! On peut très bien rire sans être humiliant. Et on peut très bien rire sans susciter des rires des raides d'autres personnes. Ça fait partie des transformations que nous devons faire. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça, les allocations. Ça sert à ça, et c'est hyper important. Mais il n'oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Mais je suis complètement d'accord avec elle, 100%. Ça y est, je suis déconstruit. Je suis un roussoliste. Je suis complètement d'accord, je ne veux pas développer sur le sujet, mais en fait, la valeur travail est très différente avant que maintenant. J'en parlais avec mes parents. Je parle de beaucoup de choses avec beaucoup de personnes. Vous savez, moi, je suis très bavard. Mes parents me disaient qu'avant, les gens travaillaient, mais c'était beaucoup plus... Enfin, pas relax, mais je veux dire, le rythme de travail était moins élevé. Alors que maintenant, au travail, tout le monde est censé savoir tout faire. Et comme il y a Internet, il y a les réseaux, tout doit aller beaucoup plus vite. Par exemple, avant, faire une tâche, ça pouvait prendre une après-m'entière. Alors que maintenant, vu qu'on a tous les outils pour que ça aille vite, on peut la faire en 10 minutes. Et en même temps, il faut faire d'autres trucs. Et en fait, maintenant, on travaille, on est beaucoup plus productif. Et on travaille... Bon, après, en durée de travail, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, la productivité a augmenté parce que le capitalisme fait que c'est la compétition. Il faut toujours être plus productif que son voisin. Du coup, maintenant, le rapport au travail, c'est que le travail est beaucoup plus usant qu'avant. Mais nous, le fait qu'on ait le droit au chômage, qu'on ait le droit à certaines allocations, le temps de retrouver un autre travail, le temps de se reconvertir, etc. Moi, je trouve ça très bien. Et ça, c'est super cool. Après, bon, il y a d'autres choses. Bon, ceux qui vivent des allocs toute leur vie parce qu'ils font 10 enfants et du coup, ils touchent 5000 euros de CAF. Là, je trouve ça scandaleux. Mais c'est un autre sujet encore. Mais là, pour le coup, ce que dit Sandrine, le fait d'avoir un peu le droit à la paresse de temps en temps, le fait de se dire, bon, c'est bon, là, je souffle un peu. Moi, je conçois, je concède. Donc Sandrine, tu gagnes encore un peu de mon cœur. Ah, j'ai vu ça. C'est Sandrine qui fait le kikoho de Tenshinhan. C'est le signe des manifestations féministes des années 70. Et c'est repris dans les manifestations féministes actuellement. Ça représente le vagin. Ça se voyait, ça ressemblait un peu à une fente, à les quatre fantastiques. Et le système, le sexe des femmes. Est-ce que vous avez discuté ? Vous félicitez le Conseil de l'Europe ? L'idée est de dire qu'on peut porter ce que l'on veut en Europe. Moi, je trouve que c'est un beau message. Après, je suis d'accord pour dire que les trois grandes religions ont ceci de commun qu'elles veulent contrôler le corps des femmes. Et que oui, les religions sont patriarcales. Pour autant, à chaque fois qu'on parle du corps des femmes, à chaque fois qu'on parle de la manière dont on doit l'habiller, on sert le patriarcat. Pour vous, dans la religion, il y a des signes d'asservissement. Le voile en est un. Les religions sont un inservissement. Les religions sont un inservissement. Oui, et les religions ne sont pas... Et encore une fois, je suis d'accord avec elles sur ce point. Mais voilà, c'est juste parce que ma religion fait que... Moi, je suis sataniste, de père en fils. Moi, je lis le petit livre de Satan tous les soirs. Moi, je suis d'accord. Les religions sont un asservissement. Chacun a le droit d'être asservi à ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une mauvaise chose. Patriarcale. Et là, vous encouragez ces femmes à céder aux injonctions patriarcales. Madame, essayez de déconstruire votre privilège de blanche bourgeoise. Pour vous, c'est très facile. Vous aimez cette facilité quand vous êtes face à un homme. Elle a raison, c'est trop facile. Vous savez, on dit oui, mais parce que t'es blanche, nanana. Mais non, mais ça, c'est l'argument trop facile, ça. Tu ne peux pas sortir ça à toutes tes sauces. Sinon, t'as gagné tous les débats sans même participer, quoi. C'est comme si tu jouais à Mario Kart et t'as l'étoile tout le long. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ben moi, je vous la renvoie. Non, non, c'est trop facile. Vous avez, vous défendez pour vous un degré de dignité totale. Mais pour les femmes qui ne sont pas comme vous, les femmes comme moi, vous dites ah ben c'est bon, restez à votre place, dictée par le patriarcat religieux. Je dis juste qu'elles sont libres à combattre tous les patriarcat. Je vous dis, vous êtes libres de faire ce que vous voulez avec votre corps. Vous avez tort et vous ne connaissez pas ce monde-là. Vous n'allez pas m'apprendre à laisser cette future, c'est la mienne. Vous avez le droit de porter ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez. Et c'est ça la liberté des femmes, profondément, parce que c'est ça l'émancipation, de pouvoir un jour le porter et le lendemain ne pas le porter. Très bien. Merci à vous. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent. Mais bien sûr, vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises et blanches. Mais de quoi elle parle, elle ? En fait, elle parlait d'enlever quoi ? Le voile, c'est ça ? Enfin, d'enlever la mini-jupe, c'est-à-dire d'enlever le voile, j'imagine. Mais en fait, elle est très sensée, cette Sandrine Rousseau. Écoutez, les petits chinos, je suis très confus après avoir regardé cette vidéo parce que je pensais me payer une bonne tranche de rigolade. Et finalement, je me rends compte que, eh bien, peut-être que, voilà, je suis rousselien. Premier degré, franchement, ce n'est pas bête ce qu'elle dit. Donc, voilà, tout le monde est contre elle. Eh bien, s'il y a une personne avec elle, c'est moi. Et s'il y a personne avec elle, c'est que je suis mort. Voilà, je pensais être face à un malaise de catégorie 12. Finalement, je me retrouve avec ma nouvelle maître à penser. Voilà, ce n'est plus Dave Mustaine, ce n'est plus Mario Bros. Maintenant, c'est Sandrine Rousseau. Non, bah écoutez, voilà. Encore une fois, je suis un peu déçu, ça fait plusieurs vidéos. Ça fait deux vidéos de suite où je m'attendais à un malaise. En fait, c'est pas trop un malaise. Bon, bah écoutez, tant pis, la pêche n'est pas très bonne pour le malaiseologue ce mois-ci. Tant pis, ce n'est pas grave, on espère faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un Sandrine Rousseau ? Eh bien, moi, écoutez, je l'adore. Et pour de vrai, voilà, je suis assez d'accord avec elle. Je ne comprends pas qu'on lui mette tant de haine sur la gueule, finalement. Bon, elle a l'air assez, voilà, elle a finalement assez la tête sur les épaules. Bon, à part la fois où elle a chanté, il y a eu une vidéo où elle chante à l'assemblée. Ça, on va peut-être la traiter. Je pourrais peut-être faire un remix métal, je vais jouer du métal dessus. Tiens, je sortirai ma guitare de poche. N'oublie pas de t'abonner, évidemment, sinon, cancer de l'orifès foudroyant dans la matinée et dans la nuit en même temps. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada